Et on finit avec le diplôme de ce mois de mars. Comme promis, on va s'intéresser à la dernière page du diplôme avec le papier de Jean-Pierre Garnier, le dernier nouveau philosophe. J'ai l'impression que BHL, c'est fini. Le diplôme vous annonce la naissance d'un nouveau BHL qui s'appelle... Michel Onfray. C'est-à-dire que Michel Onfray, pour être dans l'actualité, cinématographique tout court, on a parlé des nouveaux chiens de garde. Je crois que le dernier en date, c'est Michel Onfray. C'est un chien de garde, mais il a un collier un peu particulier. Dessus, il y a écrit « Libertaire ». Ce qui crée une certaine confusion parmi ses lecteurs. C'est à partir du dernier ouvrage de Michel Onfray, qui en prend à peu près deux ou trois par an, consacré à la vie philosophique d'Albert Camus. Dans cet ouvrage, il a un avantage, c'est qu'il évite de lire tous les autres. Il y a véritablement, si on faisait un petit précis, un traité ophrologique, il y a à peu près tous ces dada. Mais alors, exposer de manière caricaturale. Parce que plus il a du succès, plus il se caricature lui-même. Ça n'est pas la vie philosophique d'Albert Camus, auquel on a affaire. C'est la vie philosophique d'Albert Camus vue à travers la vie philosophique de Michel Onfray. Mais ça, BHL l'avait déjà fait, ça. BHL, il était Sartre, il était... Alors lui, là je vais revenir aussi, il n'est surtout pas Sartre. Je peux tout de suite indiquer que l'auteur le plus cité par Onfray, c'est Sartre. Mais c'est véritablement la bête noire et rouge, si on peut dire, de Michel Onfray. Sartre se fait traîner dans la boue, depuis la troisième page, jusqu'à un supplément bibliographique consacré au couple Sartre et Simone de Beauvoir. Les mots qui viennent le plus souvent derrière Sartre, c'est... Il a du sang sur les mains, il y a mirador, socialisme débarbelé, tribunaux révolutionnaires. Sartre est accusé absolument de tous les mots depuis le départ. Alors il y a un problème, il y a un problème très net, c'est que Michel Onfray déteste ce qu'il appelle le petit milieu parisien. Toujours à travers Camus. Camus aurait été un paria et mal reconnu, victime des intellectuels de gauche parisiens. Ce qui est totalement faux. Albert Camus a fait partie du tout Paris. Il était reconnu. Aux premières de ses pièces, Caligula et compagnie, il y avait un monde fou. Il n'a jamais été un paria du petit monde parisien. Alors, un, un tissu de mensonge, des contre-vérités, des truismes, la philosophie... Alors, effectivement, il dit, oui, les intellectuels parisiens ont dit qu'Albert Camus était un auteur pour les classes terminales. Mais moi, je vous dirai tout de suite, il suffit de le lire, Michel Onfray, c'est un philosophe pour tête de gondole dans les supermarchés. Je n'ai compris. Ce qui est dommage, oui, ce qui est dommage, il a dû, son aura... Je perds 1000 auditeurs à la seconde. Mais je suis prêt, je suis prêt à le démontrer. Le problème, c'est qu'en 9500 signes, il ne faut pas oublier qu'il faut s'infuser. Le bouquin sur Camus fait 550 et quelques pages. Et je suis peut-être l'un des rares lecteurs à l'avoir lu trois fois. Et de près. Alors, à part ça, il accuse tous les autres de ménichéisme. Alors que tout son livre est ponctué d'oxymore. Alors, par exemple, Nietzscheisme de gauche, capitalisme libertaire, évolution révolutionnaire. La dialectique, il déteste. D'abord, c'est un concept allemand, parce qu'il faut voir aussi les interprétations. Il y a une philosophie solaire, méditerranéenne et lumineuse du Sud. Et puis, il y a la philosophie sombre, animée par une pulsion de mort, je le cite, qui est celle du Nord et surtout de l'Est, qui regroupe les terroristes slaves, le bolchevisme. Mais il faut voir, c'est grotesque. Alors, effectivement, cette philosophie solaire, qui est en fait une philosophie sommaire, il n'est pas étonnant qu'elle ait rencontré beaucoup de succès. Et je dois dire que, malheureusement, le succès initial de l'Enfray est dû au milieu anarchiste, que je connais très bien, j'ai mes amis là. Non, je fais partie de ce milieu, sans être encarté. Mais pour qui Onfray était un dieu, pour la bonne raison que son fonds de commerce initial, ça a été l'athéisme. Voilà, c'était très important. Il enfonçait des portes ouvertes avec l'athéisme, il suffisait de dire Voltaire et d'autres, il y a eu quand même beaucoup de gens avant lui, mais il en a fait son créneau. Alors, tout de suite, il s'est fait passer pour libertaire, voire même anarchiste. Maintenant, il en est, dans ce dernier livre sur Camus, à développer une théorie sur le post-anarchisme. Donc, je crois que là, alors, ce livre est très intéressant, d'une part, parce que, jusqu'au... Je le répète, il montre sous les traits les plus simplistes ce que peut devenir un rédégat, qui décide de faire une carrière dans le reniement de ce qu'il était avant, c'est-à-dire qu'il passe son temps battre sa coulpe sur la poitrine des autres. Alors maintenant, c'est ça sa technique. C'est toujours la même technique. Les penseurs de seconde zone ont besoin de se jucher sur les épaules de penseurs qui sont des grands penseurs, que ce soit Freud, que ce soit Sartre, que ce soit Marx, pour avoir l'air de géant de la pensée. Et en fait, c'est un nain, mais il est toujours... Il se fructifie soit en se réclamant de quelqu'un de grand, c'est rare, soit en prenant un grand pour montrer qu'il est tout petit, le grand, et que lui, donc, par ailleurs, automatiquement, il apparaît beaucoup plus important. Je crois qu'il faut, même s'il y a des lecteurs du monde diplomatique qui sont encore abusés par cet imposteur, ce falsificateur. Parce qu'il y a toutes les trois pages, toutes les trois, je dirais. Par page, il y a trois erreurs. De mauvaise foi ou dictées par l'ignorance, qui est crasse, entre parenthèses. Alors, quand vous multipliez par 550, c'est l'overdose. Et pourtant, je ne suis pas masochiste. Mais j'ai dit, là, on a un code benedit, si vous voulez. Un code benedit de la philosophie. Bon, je termine là.